En France, plus de 14 millions de nuits d'hôtels sont vendus chaque année. Chaque client peut donc trouver un hôtel qui lui correspond selon ses envies et son budget. Mais malheureusement, un quart des hôtels français sont classés vieillots, voire vétustes, et près d'un tiers sont au bord de la faillite. Chaque semaine, en France, un hôtel ferme ses portes. Et pour le gérant et son équipe, c'est la fin d'une aventure. Je m'appelle Philippe Etchebest, je suis un chef deux étoiles et meilleur ouvrier de France. Mais je suis aussi directeur d'un hôtel 5 étoiles à Saint-Emilion. Je gère au quotidien une équipe de 50 personnes avec une exigence maximum. Pendant un service au restaurant, j'ai deux heures pour tout donner. Dans un hôtel, il faut être au top 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais me rendre dans les pires hôtels de France. Au secours ! Je vais tester l'accueil et les prestations, comme un simple client, avant que vous ne veniez y passer une nuit. Vous savez ce que c'est ça ? C'est la piste, c'est l'urie. Regardez tout ça. Si j'ai accepté ce nouveau défi, c'est parce qu'aujourd'hui, l'hôtellerie est ma passion. Autant que mon métier de chef. Et je sais à quel point c'est difficile. C'est à Aix-les-Bains, en Savoie, que j'ai décidé de me rendre pour cette première mission. Un des plus prestigieux hôtels de la ville rencontre de vraies difficultés. A la fin des années 60, M. Pira a décidé d'ouvrir un petit hôtel de 17 chambres pour les curistes. Son entreprise devient florissante et quelques années plus tard, l'hôtel compte 90 chambres et son nom est synonyme de luxe et de prestige. Mais les curistes désertent et cette immense demeure, affichant autrefois complet, restent vides. Ici, au Manoir, on devient un peu des morts-vivants. Seul depuis 40 ans à la tête de son établissement, M. Pira n'arrive pas à séduire une nouvelle clientèle et règne en tirant sur ses employés. Non mais attendez là, il suffit de lire là, c'est marqué 73. Allez, c'est bien comme ça. On pourrait envoyer nous-mêmes, on n'aurait pas besoin de vous déranger, monsieur. Alors là, il faut savoir si on veut faire du cinéma de je ne sais quoi. Il est là, notre cancer. Incapable de faire confiance à son personnel, il est partout, décide de tout. Pour tout le monde, quel que soit son poste. C'est un patron qui est dur, puis il va toujours vous dire que c'est de votre faute. M. Pira, il dit qu'il est responsable de tout. Non mais ça, ça c'est totalement inadmissible. Quand on est responsable de tout, on est responsable de rien. L'hôtellerie est un métier d'exigence. Chaque détail compte. Je serai intraitable, quitte à être leur pire cauchemar. Voilà, regardez. Ça c'est normal. Non mais on va pas, on va pas faire de commentaire. Hôtel 3 étoiles, monsieur. Hôtel 3 étoiles. Résultat, un hôtel en décrépitude. Des employés fidèles mais totalement démotivés. Des prestations de très mauvaise qualité. Et des clients plus que mécontents. Je suis arrivée le premier soir, j'avais des draps percés. Oh, que horreur. De la revenir, je pense pas. Non, de la revenir, non, on reviendra pas. M. Pira refuse totalement de se remettre en cause. Et si je n'interviens pas très vite, c'est une institution d'ex-lébain qui risque de fermer ses portes. On bosse depuis ce matin, et ça va pas ! Qu'est-ce qu'il vous faut ? Non, vous m'excusez là. Mais c'est moi qu'il faut excuser ! Aujourd'hui, ce n'est pas pour venir en aide à un restaurateur que j'ai quitté mon établissement. Cette fois, je m'attaque à un problème bien plus complexe, un hôtel. Je suis en route pour Aix-les-Bains, deuxième ville thermale de France. De nombreux curistes y viennent chaque année et doivent trouver un hôtel pour séjourner. Aujourd'hui, je me rends dans un hôtel 3 étoiles. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses à gérer dans un hôtel que dans un restaurant. Je vais me présenter comme un simple client et je vais tout passer au crible. L'accueil, les chambres, le service. Bref, tout ce qui doit faire qu'un client passe un agréable séjour. Je m'appelle Pierre Pirat. Je suis le propriétaire gérant de cet hôtel. Je vous laisse le journal. On a ouvert officiellement en 68. On avait quand même un certain espace, environnement de qualité. Donc, on est passé en 3 étoiles. Donc, établissement de luxe agréable. Cette maison, c'est plus que mon bébé. Si bien que maintenant, mon travail, c'est 7 sur 7, 24-24. Je fais mon tour, comme je dis. Alors, je vais déposer des papiers chez la comptable. Et puis après, je vais faire mon petit tour à la piscine. Oui, mais ça, vous voyez, c'est une fois de plus. Je n'ai pas visé, moi, ça. Ce n'est pas prêt. Mon gros souci, c'est effectivement, les employés, il y a dans cette maison une certaine indiscipline. Il faut le dire. Les consignes ne sont pas respectées. Personne n'est capable. Ce que j'attends de Philippe, c'est d'apporter des idées, de l'aide, en fait. Je n'ai pas d'appréhension, au contraire, parce que je pense qu'il ne peut que nous apporter du positif. Alors, on éteint les spots. Si c'était fait, je n'aurais pas besoin de le faire. Voilà, c'est 60 qu'il faut mettre. Non, mais attendez, là. Non, mais il suffit de lire, là. Oui. Pour la réunion, c'est marqué 76. Oui, mais il est où le problème, M. Perrin ? Le problème, c'est qu'on parle tout à l'heure, un peu dans le vide, de cet écrit-là. Mais elle a rappelé, la dame, elle n'a pas l'entend. Ah, elle vient de rappeler. Mais on ne peut pas être partout, tout savoir. Voilà. D'où toujours le fait. Oui, il y a toujours des changements. Toujours, toujours. Il faut toujours être prêt à s'adapter. Je m'appelle Aïcha. Je travaille dans l'entreprise depuis avril 1984. Pour travailler ici, il faut une carapace solide et il faut une force de caractère. M. Perrin, le patron, c'est quelqu'un de difficile. M. Perrin, il check tout. Il y a peut-être des choses à débarrasser avant de faire le ménage, là, apparemment. Alors, est-ce que c'est un manque de confiance ? Ce n'est pas évident de savoir ce qu'il pense. J'espère qu'on pourra le changer. Qu'il pourra changer. Parce que c'est à lui de le vouloir. C'est à lui de le vouloir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Philippe, tu vas bien ? Bonjour Fredj, ça va ? Je veux vous voir justement, je veux vous voir. Il y a une raison de ce matin, calme. Laisse-moi arriver là, laisse-moi arriver parce que je prends des jets toutes les 30 secondes dans la tronche là, depuis que je suis arrivé. Alors attends, on va se poser. Désolé. J'espère que vous avez bien, vous, dormi et puis analysé tout ce que je vous ai dit. Non, mal dormi. Mal dormi aussi, comme ça, on est tous dans le même lot. Hier, j'ai fini mon service à une heure, j'ai dû m'endormir vers les deux heures et demie. Voilà, deux heures et demie. Puis je me suis réveillé à quatre heures, à cinq heures, à six heures. Après, je me suis réveillé toutes les heures plus ou moins. Je pensais surtout au chef, quand il s'était mis en colère en cuisine. Et puis surtout dans le frigo avec French, quoi. Je me culpabilise un petit peu parce que le chef nous a mis au courant qu'on était aussi en tort. Si jamais il y arrive quelque chose à des clients ou quoi que ce soit, on est responsable aussi. C'est quelque chose que je ne savais pas. Ce matin, je voulais absolument qu'ils voient déjà le problème encore que je rencontre, quoi. Les travaux en cuisine, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Alors la liste, c'est une petite liste que j'ai faite, mais je pourrais la doubler. Prise courant. Prise courant, ça fait deux, trois ans que je demande qu'on la change. Elle est cassée là-bas. C'est dangereux, ça. On peut s'électropliquer avec ça. Si je mets de l'eau dessus, c'est... Je vous fais du quoi. Vous risquez d'empoisonner des gens et en plus, vous risquez votre vie. Mais c'est n'importe quoi. Ensuite, on continue. La plonge. La plonge, c'est tout cassé là-bas. Il n'y a pas de plonge. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas de plonge, il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas de machine, il n'y a rien. Les coulements sont tous cassés, ça tombe tout par terre, dans les pieds. On prend toute la flotte sur les pieds. C'est le Moyen-Âge. Vous avez au moins du produit vaisselle, sûrement, pour nettoyer. Des fois, on n'en a pas. Des fois, à début d'année, on a été rupture. Non, non, non. Ah si ? Arrêtez les mecs, là. Ah non. Arrêtez. Non, mais c'est vrai. Non, on n'aventera rien. Vous n'en pensez, c'est le tableau. C'est pas possible. Il n'y a pas de produit vaisselle, il n'y a pas d'eau chaude. Et le bouchon, il ne tient pas. Le bouchon, pour mettre l'eau. Il n'y a pas assez de place, le tableau, pour mettre la liste. J'ai mis les grandes lignes. C'est un tome, c'est carrément le tome. C'est un mille pages. Ah oui, c'est un truc... C'est pas possible. On va prendre un stade, d'ailleurs. Là, les plaques du fourneau. Les brûleurs-cuisine, les plaques fourneaux. Ça, c'est ce que j'ai commandé. On a commandé ça, ça fait bien deux ans. Et c'est en commande, soi-disant. On attend. Les brûleurs, c'est pareil. C'était en commande de l'an passé. C'était en commande, ça devrait arriver depuis longtemps, mais c'est pas là. Comment vous pouvez travailler encore dans des conditions pareilles ? Vous êtes bien obligé. Revenez-vous ! C'est quoi ? C'est qu'on subit, quoi, c'est ? Je me suis senti motivé quand le chef nous a dit ça. Il nous a dit, il faut se battre. Et moi, je vais vous pousser. Et il faut que vous arrivez. Avec moi, on ne baisse pas les bras. Interdiction, parce qu'on va y aller au combat. Ça fait du bien d'avoir un gars qui nous pousse. Pour aller au bout des rêves, quoi. Bon service, et puis à plus tard. Merci, chef. Je suis atterré. Je vais de surprise en surprise. Et de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Plus j'avance, et plus ça se dégrade. Le point positif, c'est que j'ai l'impression que j'ai deux gars avec moi qui ont vraiment envie d'y arriver. Et ça, ça va considérablement m'aider. Alors, on va essayer de reprendre le courage là-dessus. Allez, on va repartir sur les bonnes bases. Et ça va le faire. Oui, bien sûr. La cuisine, ça va marcher. Maintenant, je vais reprendre le travail là où je me suis arrêté ce matin, pendant le ménage. J'ai convoqué Aïcha et les deux femmes de chambre, Natacha et Laurence, pour une petite séance de coaching à ma façon. Bonjour les filles. Vous avez votre matériel, vos petites affaires. Donc, je vais d'abord voir ce que vous faites, comment vous fonctionnez. Et après, si nécessaire, je corrige. Et Aïcha, vous donnez vos directives, comme vous faites d'habitude. Voilà. Parce que vous, vous avez l'expérience. Voilà. Donc voilà. Alors, on arrive. C'est la femme de chambre. Les filles ont l'air de bonne volonté, mais nettoyer 90 chambres à deux, forcément, elles ne peuvent pas travailler correctement. Et elles oublient l'essentiel. Est-ce que les poussières ont été faites ? Oui. On vérifie. Alors, moi, je vérifie les poussières par là. Là, tout ça. Voilà. Là, il y a de la poussière. Donc là, il reste de la poussière. Un petit peu de poussière. Elles n'ont pas été bien faites, là. Voilà. Regarde. Regarde ce qu'il se passe. Et ça, c'est vraiment pas propre du tout. Et quand je suis entré en maçon, c'est la première chose que j'ai regardée. Et ça, c'est au-dessus de ta tête. C'est vraiment dégueulasse. Et là, Laurence... Eh oui ! Laurence ! Oui, oui, oui. C'est normal. C'est la honte. C'est... C'est pas bien. C'est honteux. C'est grave. Passons à la salle de bain d'une autre chambre. Natacha a presque terminé. Est-ce que les verres ont été faits ? Oui. Ils ont été lavés avec une éponge ? Avec une éponge. Quelle éponge ? On n'a qu'une seule éponge. Une seule éponge pour tout faire ? Pour tout faire. Il y a une éponge... Une seule éponge et encore... Et vous lavez les verres avec l'éponge qui a servi à laver les sanitaires. Oui. Non, mais ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible non plus. Il faut deux éponges. On ne peut pas laver des sanitaires, des bidets, des baignoires, des lavabos et laver les verres où on met la bouche déjà une éponge. Avec la même éponge. Il ne faut pas faire ça. Vous ne le feriez pas chez vous. Non. Eh bien alors, ne le faites pas ici. Mais on a déjà du mal à avoir une éponge. Alors vous y m'avez... Eh bien, on va demander deux. On va demander deux éponges. Parce que ça, c'est pas possible. On va demander trois s'il faut. Parce que ça, c'est pas normal. On va faire un truc. On a parlé de l'importance des sanitaires. D'accord ? Vous êtes avec moi ? Regardez. Quand une salle de bain n'est pas faite correctement, voilà ce qui se passe. Tout ça, c'est de la crasse. Regardez les toilettes. Regardez ça. C'est le mur. Regardez par terre ce qu'il y a. Oui, oui, oui. Vous savez ce que c'est ça ? Oui, c'est une lapisse. Il faut aller chercher plus loin. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas. Regardez, regardez le lavabo. Regardez le lavabo. C'est vrai, votre réaction, ça est fait ? Oui, c'est choquant, bien sûr. Là, c'était vraiment affreux. Ça m'a fait un choc de voir toutes ces traces dans la salle de bain. J'ai vu la crasse qui était accumulée. J'ai vu l'entretien qui n'était pas fait du tout. Bon, on part de très très loin. Je ne vous dis pas l'état des chambres, la poussière qu'il y a partout, l'état des salles de bain, surtout comment elles nettoient les salles de bain avec le même chiffon, les sanitaires, les bidets, la baignoire, le lavabo, le verre à dents. Je me suis lavé avec. C'est dégueulasse, c'est insupportable. Il faut qu'elles revoient tous leurs protocoles. Je leur ai préparé des fiches. Tout est marqué, tout est inscrit. Et avec ça, elles ne pourront pas se tromper. Donc ça, c'est pour toi. Je te le donne. Merci. Bon, je vous laisse continuer. Moi, je me sauve. Allez, à plus tard. Allez, travaillez bien. Merci. J'ai senti que Philippe est bien ici pour nous aider à redresser la maison. C'est un petit peu énervant parce qu'on ne sait pas pourquoi on ne savait pas avant. La logique, elle fait que si j'avais réfléchi un petit peu, j'aurais pu le faire beaucoup mieux. Bon, c'est vrai qu'elles ont quelques lacunes, mais elles n'ont pas les moyens à la fois techniques et humains pour bien faire. C'est un peu compliqué, mais ça, c'est mon problème et je vais en discuter avec M. Pira. En attendant, j'ai récupéré tous les couvre-lits parce qu'ils sont dans un état lamentable. Je vais de suite au pressing pour les nettoyer à fond. Allez. Bonjour. Bonjour, madame. Pourriez-vous me rendre un grand service ? J'ai besoin de ces deux-sus-de-lits assez rapidement. Oui ? Je vous explique. Je travaille pour un hôtel en ce moment, un hôtel au-dessus de la colline, là, vous devez sûrement connaître. L'hôtel de M. Pira, c'est ça ? Exactement, c'est ça. D'accord. Vous connaissez ? Oui. Vous avez un petit sourire en quoi, là ? Je connais l'hôtel de réputation parce qu'on travaillait avec eux avant. Et vous le connaissez, M. Pira ? Oui, personnellement. De temps en temps, il nous amène des cravates, des costumes. Il est comment ? M. Pira, il est près de ses sous. Quand il vient là, c'est toujours trop cher. Puis il est attaché à cet hôtel comme à la prunelle de ses yeux, en plus. Sauf qu'il ne fait rien pour que ça s'améliore. Pour que ça s'améliore, non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de revenir, ça, c'est sûr. Parce que nous, on a des échos quand même. Les curies se viennent là, donc ils nous disent qu'on ne reviendra plus. Voilà. Bon, je prends note de tout ça. Pour demain matin ? Pour demain matin. OK. Voilà, je compte sur vous. Merci beaucoup pour ces renseignements, puis je vous dis à demain. Merci, au revoir. Après cette deuxième journée, je commence à comprendre que le directeur de cet hôtel est mon principal problème. Et s'il continue à gérer son établissement comme ça, je ne lui donne plus beaucoup de temps avant de mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe motivée et prête à faire beaucoup pour s'améliorer et sauver l'hôtel. Alors, je leur ai tous donné rendez-vous pour dîner et j'ai hâte d'entendre ce qu'ils vont me dire. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais il ne me reste même pas un quart d'heure, dix minutes. Il faut que je termine absolument mes préparations. On voulait savoir, avec Frèges, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui va nous attendre ? Qu'est-ce qui va nous proposer ? On est dans une discussion ouverte. Il faut qu'elle soit constructive, forcément. Et je ne sais pas comment psychologiquement vous êtes, parce que je vous vois comme ça, ou alors c'est juste une façade. Vous avez l'air bien. C'est parce qu'on a du caractère. On rentre à la maison, on a mal au ventre aussi. Et puis, au cours de la nuit, ça passe, et puis on revient demain matin. On travaille avec beaucoup de stress, qu'on a beaucoup de pression. On n'est pas libres de nos mouvements, ni de nos paroles, ni de nos actes. Monsieur Pira, il est toujours derrière nous. Vous êtes à la cuisine, vous trouvez la cuisine, vous revenez à la réception. Ça y est, il est déjà à la réception. Vous savez qu'il va me fouiller dans les poubelles. Moi, ça m'est combien de fois que ça m'arrivait quand je fais la cafétérie. Pourquoi vous avez jeté le talent de la brioche ? Il faut le donner là-bas en salle pour que ça passe avec le foie gras. Le micro, vous savez, le micro-beurre, les gens servent 10 grammes. Les gens, ils servent. Après, il faut le grasser. Il faut récupérer le reste du beurre. Il faut aller beurrer, c'est des petits beurres. Vous devez récupérer les fonds de micro-beurre pour les mettre en ramequin, c'est ça ? Pour les réutiliser derrière, dans un hôtel 3 étoiles, vous servez ça ? Oui. Il a décidé que c'était sa méthode la meilleure. Ce n'est pas la méthode hôtelière, mais c'est la méthode de M. Pirat. Je suis désolé, Philippe, mais ça, c'est un truc que vous n'avez jamais vu. Moi, on m'achète des grandes bouteilles d'un litre et demi. Tous les jours, il faut que je prenne la bouteille d'un litre. Que je re-remplis, que je re-remplis, que je re-remplis, comme ça, que toutes les bouteilles que je récupère comme ça sur table, je les garde. Je les re-remplis, je referme avec le bouchon, je les remets au frais et je les resserre. Et on gagne un demi-litre par bouteille. Et je fais pareil à la nouvelle bouteille qui est sortie, qui est 50 centimètres. Donc, ça veut dire que jamais tu n'ouvres devant le client qui n'ouvre une bouteille. Ah non, 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 jamais ça. Jamais. Ah non, non, non. Quand j'arrive devant le client, je fais, attendez, je vous loue parce que... Allez, là, tu es un peu dur. Voilà. Et voilà. Moi aussi, je fais ça parce que j'ai tellement honte. Vous n'avez pas le choix. C'est scandaleux. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe ici. Ce n'est pas normal. Mais oui, c'est scandaleux. C'est honteux. Je suis désolé, Philippe, mais ça, c'est un truc que vous n'avez jamais vu. Moi, on m'achète des grandes bouteilles d'un litre et demi. Tous les jours, il faut que je prenne la bouteille d'un litre. Que je re-remplis. Il a le coup, hein. Que je re-remplis. Il a pris le coup, hein. Comme ça. Que toutes les bouteilles que je récupère comme ça sur table, je les garde. Je les re-remplis. Je referme avec le bouchon. Je les remets au frais. Et je les resserre. Et on gagne un demi-litre par bouteille. Et je fais pareil. La nouvelle bouteille qui est sortie, c'est qu'il y a 50 centilitres. Non, ça veut dire que jamais tu ne vois devant le client qui ne vous met pas. Ah non, non, non. Jamais ça. Jamais. Ah non, non, non. Quand j'arrive devant le client, je fais, attendez, je vous loue. Parce que... Elles sont un peu dures. Voilà. Et voilà. Moi aussi, je fais ça parce que j'ai tellement honte. Vous n'avez pas le choix. C'est scandaleux. C'est pas normal. C'est ce qui se passe ici. C'est pas normal. Mais oui, c'est scandaleux. C'est honteux. Le sketch de la bouteille d'eau, c'est pas un sketch, c'est du réel. Au fond de moi, ça, j'ai du... Vraiment, j'ai du mal. Ça fait 5, 6 ans que mon directeur, il me fait faire ça. Pour moi, c'est nul. Je vous fais faire des choses qui sont inadmissibles. Mais ce que vous m'avez dit, c'est qu'avant, il n'était pas comme ça. Non. Qu'est-ce qui a fait qu'il a basculé ? Parce qu'il n'était pas tout le temps là. Non, il n'était pas tout le temps là. Il n'avait plus d'activité et donc il ne pouvait pas suivre partout. D'accord. Il a bien compris qu'il fallait que M. Pirat nous laisse un petit peu travailler librement. Parce que là, on ne travaille pas librement. Est-ce qu'il y a des qualités que vous lui attribueriez ? Quelque chose, aujourd'hui, de toute façon, qui vous fait rester ? La qualité, déjà, c'est qu'il a beaucoup travaillé quand même. Il a créé, cette maison. Il fallait déjà faire. Il a beaucoup agrandi. Il a fait beaucoup de choses. En même temps, vous avez de la compassion, quoi. C'est ça ? Voilà, c'est ça. La compassion. Oui, ça, on a de la compassion. Parce que tout simplement, il a réussi à tisser quelque chose entre nous et lui. Mais il a tissé quelque chose, une complicité, une... Je ne sais pas, il nous prend pour sa famille, pour ses enfants. Je ne sais pas. M. Péras, ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un d'humain. C'est comme notre papa, quoi. Comme notre père. Il faut juste qu'il arrive à déléguer. On voudrait que ça change. Il faut qu'on fasse un pas vers l'avenir. On est trois attachés à l'hôtel, il y a lui-même et à lui aussi. Il a bien compris qui on était. C'est clair, vous avez... On a un gros cœur. Vous avez un cœur comme ça ? Je pense qu'il a bien compris ça. C'est bien de ça qu'il profile. Je ne comprends pas comment vous puissiez avoir autant de sympathie et de compassion pour quelqu'un qui ne vous le rend pas. Je tombe vraiment des nus, quoi. Moi, j'estime que c'est une belle maison et qu'on a toujours l'espoir que ça va s'améliorer. Qu'il va y avoir... Pourquoi ça dure ? Moi, j'ai toujours l'espoir. Moi, je suis pour l'avenir. Oui, c'est bien. Vous avez envie de quoi ? Il faut se concerter et il faut en parler et puis faire du changement, faire des nouveaux meilleurs, des produits qui changent un peu parce que les propositions, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, on fait compte, moi, ça fait 12 ans, je fais les mêmes propositions. Ah oui. Donc, forcément, je me lasse, moi, à travailler les mêmes produits. J'ai encore plus envie de vous aider parce qu'en même temps, dans tout ce que vous dites, c'est touchant. Avec tout ce qu'on vous fait subir, il n'y a pas de rancune. C'est vraiment... Vous êtes pur. Et vous êtes une super belle équipe. Moi, je vais tâcher de lui faire entendre raison sur tout ça, bien évidemment. Je vais essayer de le faire vriller, de le faire basculer. Moi, je vais me battre, mais il faut que vous bâtiez avec moi. Et il faut que vous me souteniez à 100% dans mes actions et dans mes propos, dans tout ce que je dirais. D'accord ? D'accord. Vous êtes avec moi ? Ah oui. Comment on serait pas là ? Comment on serait pas là ? Comment on serait pas là ? Bon. Moi, je ne veux plus que vous partiez, déjà. Non, mais attends. Je serai encore parti, Jean-Philippe. Bon, allez, vous avez un service assuré. Travaillez bien. Et puis, on va y arriver. D'accord ? Vous êtes avec moi ? Oui, 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 chef. Je sens qu'il y a un petit changement, que tout le monde va se serrer les coudes et on va être plus peut-être solidaires ensemble pour pouvoir travailler. Je pense que oui, ça peut être bénéfique. Le chef, il nous a vraiment soudés, il nous a vraiment donné de confiance. Je pense que monsieur Philippe, il va réussir à nous aider. J'ai vraiment rencontré des gens super et je sais qu'ils sont derrière moi. Demain, je m'occupe de monsieur Pira et la journée va être intense. Avec un patron qui se mêle de tout, impossible pour l'équipe d'avancer et de travailler correctement. Ils sont tous là depuis au moins 10 ans. Il est temps de leur donner les responsabilités qu'ils méritent et je sais qu'ils en ont envie. Maintenant, je vais prendre ma bouche. Ce que je me demande, c'est si monsieur Pira fait confiance à son personnel. J'ai convoqué tout le monde, c'est maintenant qu'on va le savoir. Bonjour tout le monde. Alors, si je vous ai tous réunis là aujourd'hui, c'est pour faire un petit test. J'ai besoin de savoir comment vous fonctionnez, quels sont les responsables de postes, de secteurs dans l'établissement. Ok ? Alors, j'ai préparé des petites boules comme ça, là. Voilà, ici. Que je vais distribuer à chacun d'entre vous. Vous allez devoir déposer devant votre responsable hiérarchique cette boule pour que je comprenne, justement, et que je sache à qui j'ai affaire. Je n'en donne pas à monsieur Pira parce qu'il n'a pas de référent hiérarchique puisque c'est le patron. D'accord ? Donc c'est pour ça que je ne lui en donne pas. Je m'attendais bien à, effectivement, faire le point, une analyse de la situation. Entre autres, sur l'organisation. Alors, prenez. Laurence, tu prends n'importe quelle couleur. Jean-Philippe. Laurence, je commence par toi. Tu déposes la boule devant la personne. Tac. Ok. Laurence, ta référence à toi, c'est monsieur Pira. Monsieur Pira. Ok, très bien. C'est évident que ce soit tout à fait monsieur Pira mon responsable car Aïcha n'a pas le rôle de gouvernement d'ici dans la maison. Jean-Philippe. Je n'ai pas réfléchi, je l'ai posé directement devant lui et je pense que tout le monde n'a pas réfléchi et tout le monde l'a posé devant lui parce que dans la maison, c'est le seul qu'on doit obéir. D'accord. D'accord. Il a du travail, monsieur Pira. Fred. J'en est sûr que si tout le monde, ils vont mettre la boule devant le patron. Aïcha, ça m'aurait étonné que vous allez ailleurs. On ne peut rien faire sans le demander. On vient d'élire le pape. Alors, monsieur Pira, non, non, monsieur Pira, c'est important ce qui vient de passer. Oui, oui. Toute l'équipe avait compris le but de l'exercice. Apparemment, celui qui n'avait pas compris, c'était monsieur Pira. Lui, il s'est dit, j'ai tous les galères. En fait, je suis le patron, je suis le meilleur et je suis le plus fort puisque voilà, je dirige tout. Malheureusement, c'est ça. Pourquoi malheureusement ? C'est mon grand souci, en fait. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez ? Tout naturellement déléguer, partager, bien sûr, que ces boules-là soient réparties. Tout naturellement, tout logiquement, bien entendu. Je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes enclin à essayer de mettre en place des chefs de service, des gens responsables ? Pour l'organisation de l'établissement. Mais ma réponse... Est-ce que vous en avez envie ? Mais naturellement. Vous en avez envie ? Mais attendez, c'est plus qu'une envie, c'est un besoin de survie. Exactement. C'est clair. Exactement. Ok ? J'essaie en permanence. Ça me va comme réponse. En permanence. Il a menti devant Philippe. Lui, il passe son temps toute la journée à chercher quelque chose qui ne va pas aller et voilà, à mettre la personne en défaut. Mais malheureusement, il faut considérer les résultats. De toute façon, M. Pira, vous voyez bien, les résultats, même avec vous aux commandes, ils ne sont pas bons. Oui ou non ? Mais naturellement, je le dis, je m'emmerde la vie, effectivement. Actuellement, je m'emmerde la vie. Mais vous le voulez bien ? Non, je ne le veux pas. M. Pira, j'ai parlé avec tout le monde depuis que je suis là. Ce sont des gens qui sont là depuis des années. Ils connaissent la maison, qui sont dévoués à la maison. Pour vous, accordez-leur ça, merde ! Accordez-leur ça ! Ils sont encore là ! Non mais attendez, on va être carré. Il a eu un choc. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que Philippe allait pleurer sur son sort. Et là, il est rentré dans un état pas possible. Donc, il nous regardait tous. Et je sais, dans sa tête, qu'il disait sur qui je vais m'attaquer. On avait un séminaire hier. C'est des gens qui viennent régulièrement. Mais pourquoi la facture était fausse hier soir ? Moi, je ne demande pas de faire les factures. Et pourquoi ces factures ne partent pas juste ? Il commençait à embrouiller Philippe, à noyer le poisson, à accuser Claudie. La facture était correcte hier à midi. Et quand la cliente est partie, elle est passée voir notre collègue Laure. Et elle a dit, d'habitude, on ne me compte jamais le forfait boisson. Laure est nouvelle. Et elle a supprimé les forfaits boissons. Ce matin, quand Laure est arrivée, je lui ai expliqué. Je lui ai refait faire la facture ce matin. Je me permets de lui répondre ou de lui expliquer le pourquoi des choses. Voilà, en étant correcte. Par contre, il serait tombé peut-être sur quelqu'un d'autre. Ou ça ne se serait pas passé comme ceci. Ce client que j'ai essayé d'appeler tout naturellement... Mais pourquoi tout naturellement ? Pourquoi vous l'appelez tout naturellement ? Il y a un dossier qui est traité, c'est elle qui le traite. Pourquoi vous rappelez derrière le client ? Mais ce n'est pas Claudie qui est en mesure de traiter la preuve. Oui, mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, M. Pirat. Si on avait un tarif tout établi, on pourrait envoyer nous-mêmes. On n'aurait pas besoin de vous déranger, monsieur. C'est comme ça que ça se passe. On n'aurait pas besoin de vous déranger. Alors là, il faut savoir si on veut faire du cinéma de je ne sais quoi, on ne peut pas se permettre. Alors là, il y a quelque chose, je vais vous dire. Il est là, notre cancer. M. Pirat, ça fait déjà plusieurs années qu'il dit que nous, les anciens, on est le cancer de l'entreprise. Quand j'entends ce mot-là, ça me... voilà, ça me chagrine. Et c'est vrai que ça, c'est un mot très dur à entendre. C'est moi le con. Qu'est-ce que vous faites avec tout ce genre-là, M. Pirat ? Pourquoi vous ne les virez pas ? Pourquoi vous ne les virez pas ? Je vous dis, je subis. Mais virez-les tous. Je subis. Ne subissez pas, M. Pirat. Ce n'est pas bon de subir. Et j'ai... Viré les tous. Si tout le monde était compétent, comme on l'entend, chez nous, malheureusement, ce n'est pas ça. La preuve, on a un chien. Bon. On a un chien, on a un chien. Ok, stop. Ce n'est pas la bonne méthode. On arrête. On se calme. Il continue de se braquer et il les attaque sans voir le mal qu'il fait. Qu'il aille s'occuper de ses factures. C'est quand même dingue. Il est persuadé d'être le seul capable ici. Putain ! Bon, moi je suis employé ici 5 minutes. 5 minutes, je tiens. Est-ce que vous comprenez quand même pourquoi, en dehors de notre travail, nous sommes obligés, par exemple, j'en fais du vélo, moi je fais du yoga, de la réflexologie. Mais si on ne faisait pas ça, est-ce que vous croyez qu'on pourrait tenir ? On se barre et on plaît que la porte. Il faut qu'on avance. Parce que là, c'est vrai que ça va être très dur, très compliqué. Mais il faut que vous soyez hyper soudés et que vous teniez aussi le même discours. Alors par contre, attention, je répète, pas droit à l'erreur. Je pense que ça va peut-être déclencher quelque chose et pour nous, ça nous soulage parce qu'on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui peut lui tenir tête et ça, c'est rare. Bon, ils ont l'air vraiment dépités, mais je ne vais pas les laisser tomber. Cet après-midi, je vais sortir M. Pira de son hôtel. Il faut qu'on se retrouve dans un endroit neutre pour parler de la situation. Et j'espère enfin qu'il arrivera à m'écouter. Bon, M. Pira, on va sortir d'ici un peu, on va s'éloigner. Ça me fera du bien, ça me fera du bien. Une petite bouffée d'oxygène, tous les deux. Bon entier. Et puis, je crois qu'on a besoin de discuter tranquillement dans un autre environnement. Ça vous va ? Bon entier. Allez, hop ! Ce matin, j'étais tout à fait prêt, curieux de la découverte, en fait. Et puis, il y avait le petit côté suspense. Après la tempête, le soleil, il y a un beau temps. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un peu de graines ou d'orages qu'on est marqué par la pluie. C'est vrai que pour vous, ça doit être une expérience un petit peu nouvelle et délicate. C'est une première, c'est sûr. Moi, je comprends. Vous savez, quand j'arrive là-dedans, je mets le doigt là où ça fait mal et puis j'appuie bien. Il faut comprendre, M. Pira, que c'est pour une prise de conscience. Oui, oui, vous avez vu ça, oui. Non, mais je l'entends bien comme ça. Moi, je n'ai pas su faire en temps voulu. Moi, je suis l'artisan. Et voilà, donc je suis prisonnier de mon système. Au lieu de déléguer, de prendre un directeur, une directrice pour tout ça, je l'ai exploité moi-même en grande partie. Vous connaissez un endroit ? Non. Non ? La première fois, vous venez ici ? Non, c'est la première fois que je viens là. Ou alors je suis venu il y a bien longtemps, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Ah oui ? Oui. Ici, là ? Oui. Ça fait bien des années que je ne suis pas venu. Vous avez vu ce que j'ai sur la table ? Oui. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est quoi ? Je l'ai vu, mais je pense que c'est le livre de la maison. Oui. C'est ça ? C'est quelques années d'y passer. C'est toute votre vie, ça ? C'est toute vie, oui, c'est vrai, effectivement. Donc ça, ça a démarré en 68 ? En 68, effectivement. Après des travaux assez conséquents au rez-de-chaussée. Ce n'est pas une période facile en plus. On a ouvert en pleine crise et on a des clients d'ailleurs. Oui, on est compte. Ils ont annulé tous. Vous vous rendez compte ? Voilà, donc ça a commencé bien. Voilà, vous savez ce que c'est alors ? Voilà, oui, 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 effectivement. Et donc, par la suite, vous l'avez fait évoluer ? On a ouvert avec 11 chambres. Aujourd'hui, vous êtes à 90 ? 90. Et vous le regrettez ce temps-là ? Oh, il y a un peu de nostalgie, oui, c'est sûr. C'est sûr. Vous avez vécu des belles choses. Il ne faut pas le regretter. C'est comme ça. C'est passé, comme ça. C'est des bonnes choses, des belles choses. C'est des bonnes souvenirs. Vous avez vécu de belles choses ? Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire ? Ben si, il est différent, bien sûr. Bien sûr, vous avez fait des belles choses. Oui, ça, c'est... C'était très simplique. Non, mais entre ça et maintenant, c'est tellement différent. Tellement différent. Vous le regrettez ? Ah, oui. C'est trop lourd à gérer. C'est trop lourd à gérer pour un homme seul ? Oui, pour un homme seul, c'est évident. C'est vrai. Oui. Il y avait un partage, vous comprenez ? Il y avait une équipe, une véritable équipe. Ben oui. Vous connaissez, vous, le sens de l'équipe ? Ben oui, bien sûr. Bien sûr. En rugby, on a... Ben bien sûr. Ce qui me touche, ce qui m'émeut, c'est justement... J'ai eu des chefs de service, la preuve, vous voyez ? C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que, véritablement, vous positionnez différemment. Vous ne pouvez pas rester dans ce schéma-là. Ah, mais... Vous ne pouvez pas. Et moi, justement, je suis là pour vous aider à vous poser les bonnes questions et à mettre des choses en place. Oui. Ben écoutez, volontiers, si... On peut encore espérer. Et enfin, si je suis là, c'est qu'il y a encore un peu d'espoir. Il faut. Ça, je vais vous entendre parler comme ça. D'accord. Oui, ben écoutez, moi, je suis tout à l'écoute et tout prêt à constater les résultats. Laissez-moi mettre en place un chef de cuisine, un chef de réception, un chef d'étage. Oui. D'accord ? Allez, on tape ? Allez, voilà. On tape. D'accord. On tape bien dans la main et on se regarde bien dans les yeux. Et ben chiche. Ça marche. Votre réaction me fait plaisir. Bon. Attention, M. Pira, je vais changer des choses que vous avez mis en place. Oui. Il faut en être conscient. Non, mais... Ne repassez pas derrière moi pour changer. Si c'est conforme, si c'est correct. M. Pira, je fais quoi, moi, aujourd'hui ? Je gère quoi ? Oui. Un hôtel, restaurant. Ah non, mais... D'accord ? Donc, je sais de quoi je parle. Mais naturellement. OK ? Naturellement. Bon. Naturellement. De tout ça, j'attends des résultats. Et avec des résultats, alors je vais vous dire, je serai certainement le plus heureux. Et puis là, là, je pars en vacances. Allez. Ça va ? Ça me plaît, ça. Bon. Allez, on y va. Là, on est un peu en train de se geler les pieds. Allez-y. On fait la voiture. Cet après-midi, il s'est passé quelque chose avec M. Pira. Non seulement il m'a beaucoup touché, mais en plus il a décidé de me faire confiance. On aurait mis le temps, mais les choses vont enfin pouvoir avancer dans le bon sens. Prends-tu des épaules. Je rendez-vous avec Franck, mon expert, et son équipe pour faire le point sur l'avancée du chantier. Salut Franck. Salut Philippe. Eh ouais. Il y a déjà du changement, disons. Ouais, ça y est, on a attaqué. Hein ? C'est trop dur ? Bah écoute, non ? Comme tu peux constater, il y a plutôt une bonne organisation. Maintenant, au niveau des équipements, il y a pas mal de trucs qui étaient en panne. Ah oui, oui. Ils bossaient dans des conditions épouvantables. Exactement. Donc tu vois, on a travaillé sur tout. Bon, on a ramené un peu de front ici, là. Ouais. On a bien évidemment changé la friturisation pour l'installation. C'est assez, voilà. Bon, ici, il n'y avait rien à dire. Au niveau de la zone, l'organisation, elle est plutôt fonctionnelle comme cuisine. La problématique qu'on avait, c'est qu'il y avait, allez, 80% des équipements qui fonctionnent. Donc tout est beau, tout est propre, mais il n'y a rien qui fonctionne. Absolument. Et alors l'essentiel, c'était la plonge. Tu te rappelles ? C'était la plonge, elle ne marchait pas la plonge. Voilà, ici, c'était ici qu'on faisait tout le nettoyage. Ils faisaient à la main. À la main, ouais. À l'eau froide et sans produit de vaisselle, parfois. Exactement. Donc on a ramené une plonge à capot. Non, c'est top, super. C'est bien. Génial. Ce qui est assez incohérent, c'est que par rapport au volume de ce qui sort dans le monde de couvert et puis la salle, il n'y avait rien pour travailler. Rien, rien. Et ils galéraient ? Rien, rien, rien. Ils vont être heureux, là. Là, je les vois, ils vont être super contents. On m'attend à l'espace, c'est top. Mais tu vois, c'est con parce qu'ils méritent, ils sont plein de bonnes volontés, mais ils n'ont pas les moyens de bien travailler. Bon, c'est super. Très bien. On passe à la salle, tu me montres un petit peu. OK. Donc là, on est dans une des différentes salles qu'on peut avoir. Ce qu'on a souhaité faire ici, c'est avant tout remettre des coups de peinture. Voilà, tu vois, on a commencé à mettre des pointes de couleurs qui ressortent un petit peu. Parce qu'on est quand même dans des pièces assez sombres. Et puis surtout épurées parce qu'on avait beaucoup de trucs assez kitsch. Donc l'idée, c'est que tu vois, on a ramené des petites lampes. On va travailler sur des tables de deux. On va rappel des tentures, tu vois, comme sur les dos. Ah oui, d'accord. Très kitsch. Voilà un peu le côté un peu anglais. D'accord. En tout cas, ce qui est super, c'est que tu as réussi à garder l'identité de la maison. Mais en amenant une petite touche moderne. Et en épurant pas mal les choses. Et ça, c'est bien. Je vais te laisser terminer ton chantier parce que tu as encore du boulot. Et moi, j'en ai avec l'équipe. Merci Franck. A plus tard. Et bon boulot. Ciao. Une grosse journée qui m'attend. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Philippe et à Fredge au marché. On va repenser la carte, retravailler des nouveaux plats, des plats pour les curistes. Et surtout, je vais leur redonner l'envie de prendre cette cuisine en main et de prouver à leurs patrons qu'ils sont capables de travailler seuls. Je me dépêche un peu, je vais m'attendre. Ils doivent être très, très impatients. Bonjour chef. Ça va les gars ? Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien ? Je vous sens bien motivé. Oui, oui. Les blocs. Vous êtes à fond. Oui, à fond. Belle journée que ça danse. C'est bien. C'est une belle journée. Écoute, j'espère que c'est le début d'un bon commencement. Hier, j'ai fait un pacte avec votre patron. D'accord ? Ok. Il va me laisser faire. Ça veut dire qu'il va vous laisser faire aussi. Ok ? Ok. Alors, aujourd'hui, je vais m'occuper de vous. Mais je veux savoir une chose qui est importante. Je vous l'ai demandé, mais je vais vous le redemander encore. Est-ce que vous vous sentez capable de gérer la cuisine ? Toi, Philippe, en tant que responsable. Et toi, Fedge, en tant que second. Hé, hé, hé. Oui, oui, oui ou non ? C'est maintenant. Est-ce que vous en sentez capable ? Bien sûr. Parce que moi, je me suis engagé. Moi, je m'engage auprès de votre patron. Par contre, vous, il faut que vous suiviez derrière. C'est pas le tout de parler. Bien sûr. Et après, de ne pas continuer. Non, non, c'est bon. Moi, il faut que je compte sur vous. Pas de problème. Et ce qu'il faut impérativement, être capable de proposer des plats pour les curistes. J'en ai pas vu un seul. Ouais, c'est vrai. Pas un. Alors, aujourd'hui, le but d'être ici, justement, c'est d'acheter du bon poisson. Ouais. On va faire des plats légers, justement, qui seront vraiment adaptés pour des gens qui viennent faire des cures. Ah, ok. Ça vous va ? Ouais. Très bien. Ce sera le commencement. Ah, mais c'est bien, c'est un bon. C'est un bon début. C'est un bon début. C'est un bon début. Bon, ça va. Vous êtes bien, là ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Y'a pas le premier. On y va. Gagnard ? Allez, on va y aller. Venez, les gars. J'étais le poisson. Ah, ça me réjouit de les voir aussi motivés. Je les sens prêts à prouver à leurs patrons qu'ils sont capables de diriger une cuisine. Et on va commencer avec les produits locaux. Moi, je suis pas d'ici. Ah, c'est pas d'ici. D'accord. Et la perche. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait travailler ? On pourrait travailler le lavaret, puisque c'est un poisson local et de saison, en plus. Voilà. Oui. Alors, ce qui est bien, vous les filetez ? Ils sont filetés. Ils filetés. Donc, pour vous, c'est bien, ça, je pense ? Oui, c'est bien. Ça vous fait un bien de travail. Ça vous évite de le faire. Après, s'il y a un bon cuisinier, le lavaret, c'est excellent. Voilà. J'en ai deux bons, là. Ah, c'est le bon, ça. J'en ai deux bons, donc ça va, alors. On va prendre le lavaret. On va prendre ça. Ça va, les gars ? Ça, c'est bien. En vrai, en général, c'est un poisson que c'était peu cuir. Oui, il se fait bien. Mais surtout, côté peau, surtout. C'est très fragile, côté chair. Voilà, inériterral. Ça y est, Philippe parle enfin comme un vrai cuisinier. Elle va revivre, cette cuisine. Merci, Rocco. Merci à vous. Merci infiniment. Au revoir. Bon, je suis super content. Ils ont l'air très motivés. Et ils ont vraiment envie de reprendre la cuisine et de prouver à leurs patrons qu'ils sont capables de faire sans lui. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. Bon. Alors, les gars. On a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de faire des plats de curistes. Pour les curistes. Pour ce filet de lavaré poché au bouillon de céleri et pommes granis, il faut du lavaré, du jus de pommes granis, du vin blanc, du poivre, des betteraves et des oignons, des carottes, un bouquet garni, du persil plat, des poireaux et du céleri branche. Franchement, depuis longtemps, on a envie de changer la carte. Depuis longtemps. Tu l'épluches. Après, tu vas tailler ça à la machine à jambon. On va faire des fines tranches. Et après, on va faire une julienne. Toi, tu vas me faire justement... Tu vas me préparer des rouelles de poireaux. On va cuire à la vapeur. Ça y est, on est dans le bif du sujet avec Fred. Il faut tout donner. On va même épâter le chef. On va essayer d'épâter le chef. Voilà, c'est parfait, impeccable, ça va ? C'est parfait. Je suis vraiment fier de travailler avec le grand chef. Voilà, j'ai oublié que c'est le grand chef. On commence à trouver notre rythme. Ces deux-là étaient vraiment bridés depuis trop longtemps. Voilà, parfait, impeccable. Je veux bien faire, donc j'écoute vraiment ce qu'il me dit. Tu me prépares les poissons. Le poisson. Il faut que ce soit propre, bien lisse. Absolument, absolument. Il faut que ce soit bien propre. Parfait. Là, ici, je peux couper en biseaux la partie qui est ici, là ? Oui. Comme ça. Très bien. Là, pareil. Oui. Je peux couper ici. C'est bien. Et la partie ventrale. Par contre, là, il y a quelques arêtes ici, mais... Des arêtes. Des arêtes, oui. Des arêtes. J'ai les... J'ai les coiffères. Oui, j'ai les coiffères. Allez, vas-y. Plus on avance, plus Philippe me surprend. Quel gâchis de l'avoir obligé à cuisiner des produits périmés. Il reste plus qu'un... Appocher le poisson. Appocher le poisson. Je te laisse faire. Je l'ai fait. Vas-y. Alors, tu vois, moi, ce que j'aurais fait ? Pourquoi t'es peau ? J'ai oublié de le faire. Incisez la peau. Mais oui, c'est quelque chose que je ne fais pas. Incisez la peau, ça évite qu'elle se rétracte. Rétracte. Là, on va le cuire à peu près... Trois minutes. Trois minutes, pas plus. Pas plus. Pas plus de trois minutes. Il ne faut pas que ça boue. Ça sera cru à cœur et ça sera trop cuit au extérieur. Bien, mais voilà. Quand je m'adresse à l'éprouge, je me dis... Parlons, 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 les gars. J'ai fait mon métier, quoi. Ça prouve que tu as les capacités. Venant d'un chef étoilé, ça m'a fait vraiment plaisir. Travailler sur la nouvelle carte s'est avéré être une vraie partie de plaisir. Aussi bien pour les garçons que pour moi. Mais attention, il y a un client en salle qui va falloir surprendre. Il y a un truc important. Je vais t'en donner votre bosse. Et pour mettre toutes les chances de notre côté et convaincre M. Pira, on finit le repas avec un dessert maison. Parce que la farandole de pâtisserie industrielle, c'est plus possible. Voilà, parfait. Voilà. T'as la bonne technique, Philippe. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je fais le même mouvement, quoi. Je fais le même mouvement. Exactement. Voilà, ça suffit. T'as vu ? Oui. Elle est superbe. Le moment que je viens de passer avec eux est extraordinaire. Je les sens vraiment motivés, investis dans leur nouvelle mission. En tout cas, Philippe, c'est l'homme de la situation. Il m'a prouvé qu'il a des capacités techniques et morales pour être chef de cuisine. Après, il ne reste plus qu'à convaincre M. Pira. Alors, que je vous explique pourquoi vous êtes là, déjà. C'est parce qu'on a travaillé avec Fred et Philippe, tous les trois. Des choses légères, simples, mais bonnes. Et les touristes, ils vont s'y retrouver et vous le diront. Ça, j'en suis sûr. D'accord ? Ça, c'est une bonne idée. C'est au tour des garçons de jouets. Philippe et Fredj préparent leurs poissons en cuisine, pendant que je fais patienter M. Pira. C'est dommage. Pourquoi il ne l'a pas fait avant ? Parce qu'il avait l'occasion. Il est bridé. Il est bridé par vous. Et je vous l'ai expliqué aussi, c'est évident. Ils sont stressés. Ils n'osent plus. Ils n'osent plus prendre l'initiative. Parce qu'ils se disent, on va se faire allumer. Ah oui. Il faut les laisser faire. Prendre du recul, ok ? Pour aussi que vous soyez, vous, plus performant. On est évidemment d'accord sur tout ce que vous dites. Ah, voilà le futur plat. Voilà le plat. Voilà le plat. Débarrassé. Oui. Là, c'est un filet de Lavaré poché. Oui. Et le bouillon, c'est une infusion de pommes granis et céleri. Oui. Évidemment, la présentation aussi. Je n'ai rien fait, M. Pierre, vous avez eu. Tout à fait. Non, non, mais c'était la rue que vous... Vous ne faites rien, vous, j'ai bien compris. Non, mais je vais prendre votre exemple. Moi, je ne vais plus rien faire. Ne partez pas sur les extrêmes. Je ne vous demande pas de ne plus rien faire. Soyez pas ironiques. Il n'a rien fait, alors. Il n'a rien fait. M. Pierre, j'étais là avec vous. On a établi une recette avec le chef. Peut-être que, oui. Mais la cuisson, le reste, c'est tout. Mais vous avez quand même préparé ensemble ce style de recette. Vous l'avez quand même réfléchi, potassé. Ah, je leur ai donné ma recette. Ah, voilà. C'est eux qui l'ont fait. C'est déjà pas mal. Mais des recettes, il y en a plein. Bien sûr. Goûtez. Très goûteux. Et voilà, voilà une nouvelle bonne recette. Moi, je suis content que ça vous fasse plaisir. Donc, Philippe, vous avez du pain sur la planche. Oui, j'ai du pain sur la planche, c'est sûr. Le jour où j'ai ça, là, je vous assure que je serai le... Je vais rayonner de joie et de bonheur, vous voyez. Quand je suis arrivé, c'est... Voilà, parce que pour l'instant, je crois que ce soit un peu, malheureusement, idyllique, théorique, etc. Parce que... L'applique. Dans la pratique. Non, mais je vous invite à venir l'appliquer à la maison. Mais en permanence. C'est-à-dire, être témoin. Non, mais je vous invite... Vous savez, dans toutes les maisons, il y a des problèmes. Non, parce que cet après-midi, par exemple... J'en ai aussi, j'en ai eu aussi une maison à gérer. Je vous l'ai dit, il y en a des conflits, il y en a à gérer. Non, mais attendez. Moi, je n'avais pas prédit d'être là à cette heure-ci. Vous savez, depuis quand on travaille, M. Pira, là, depuis ce matin, on bosse. Depuis ce matin, les gars. Depuis ce matin, on bosse pour vous, là. Alors, vous allez nous reprocher quoi ? Depuis ce matin, on travaille. Non, mais attendez. Pour vous faire ça, pour vous faire plaisir, pour vous faire comprendre qu'ils vont regarder, qu'ils sont capables. Moi, maintenant, il n'y a pas... Non, parce que moi, je ne vais pas sacrifier la maison, parce que... Mais vous n'allez pas la sacrifier. Vous êtes en train de la détruire. Est-ce que vous voulez goûter le dessert ? Non, merci. Présentez ou pas ? Non. Ça fait quatre jours que je suis là. Essayez de régler votre problème. Non, mais attendez. Et vous vous gardez votre montre. Non, mais attendez. Alors que je me fais chier, mais pour régler votre problème. Mettez-moi une directrice, là-haut. Mettez-moi un directeur. Mettez-moi quelqu'un qui peut me prendre en main. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous me dites ? Mais qu'est-ce que vous me dites ? Je suis là pour vous montrer, pour vous prouver que votre équipe... Laissez-moi finir ! Merde ! Laissez-moi finir ! Non, mais attendez, attendez, il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois. Il y a des limites. D'accord ? Alors moi aussi, j'en ai marre. À chaque fois, vous me coupez la parole. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Je me fais un cul comme ça. J'en prends votre équipe. J'essaie de vous sortir de la merde. Non, mais... Et ça ne vous va pas. Non, non, non. D'accord ? On bosse depuis ce matin à vous faire des plats, pour vous faire plaisir, pour vous montrer qu'ils sont capables de faire le boulot. Et ça ne va pas ! Attendez... Qu'est-ce qu'il vous faut ? Non, vous m'excusez, là. Vous m'excusez. Mais c'est moi qu'il faut excuser ! Non, vous m'excusez. C'est moi qu'il faut excuser ! Parce que je me fais chier ! Non, vous m'excusez. Oh ! Non, 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 vous m'excusez. Vous voulez goûter le laisser, monsieur Piran ? Je remonte chez moi. Ce que j'ai vécu hier soir dépasse tout ce que j'avais imaginé. C'est comme s'il ne prenait pas au sérieux tout le boulot qu'on a fait avec son personnel depuis 4 jours. Ce matin, j'ai rappelé Franck et Véronique pour convaincre monsieur Piran qu'on peut y arriver. Mais si on échoue, on aura fait tout ça pour rien. C'est où ? Merci. Monsieur Piran. Bonjour. Monsieur Piran, bonjour. Bonjour, les dames. Bonjour, monsieur Piran. Vous allez bien ? Aussi ? Oui, très bien, merci. Bonjour. Bonjour, je suis bien. Bonjour, monsieur Piran. Bonjour, Philippe. Ça va ? Ça va bien. Depuis le début, j'ai le sentiment que vous êtes inquiet sur ce qui va se passer après mon départ. Vous vous posez bien des questions. J'ai quand même ce bateau en responsabilité. Alors, voilà. Je le comprends. Je comprends votre inquiétude. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai amené avec moi Franck et Véronique, mes experts, qui vont vous expliquer comment nous fonctionnons. Effectivement, nous nous sommes ces experts. Une fois que la mission de Philippe sera terminée dans votre établissement, il est évident que vous ne serez pas seul. On va continuer l'histoire, si vous voulez, on ne va pas vous laisser. À chaque moment que vous aurez besoin, à chaque étape, on sera présent. Et s'il faut qu'on se déplace, on se redéplaçera. L'idée, c'est surtout pas de faire vraiment, de s'arrêter. Ça me paraît indispensable, effectivement. Alors, me voilà rassuré. Alors, autrement dit... Eh bien, ça fait plaisir de vous me l'entendre. Vous voyez que je vais déléguer, alors je vous dis tout de suite, avec l'appui sur le plan humain, parce que là, pour déléguer et faire appliquer les consignes, là, j'ai besoin d'aide. Et là, je vous assure, vous aurez du pain sur la planche. C'est pour ça que je suis là aussi. Mais pour dégrossir tout ça. Notre ambition, elle est la réussite de votre établissement, de faire la compétence de Philippe. Donc, Philippe écrit la ligne à suivre et nous, nous serons en charge de nous assurer que vous la respectez et que vous mettez en place ce qu'il faut pour que ça puisse aboutir. Ce sera notre rôle. Votre envie de déléguer, c'est parfait. Ah, mais c'est plus qu'une envie, mais c'est nécessaire. Monsieur Pierre, moi, je suis ravi, je suis content de vous savoir rassurer maintenant par rapport à ce petit complément d'information. Je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir, Philippe. C'est mon dernier jour et c'est vrai que pour une première expérience dans un hôtel, ça a été rock'n'roll. C'était intense et sportif. Monsieur Pira avait la tête dure, mais j'étais plus dur que lui. Je crois qu'il a entendu quand même pas mal de choses. Maintenant, je vais faire découvrir la nouvelle décoration à toute l'équipe et à Monsieur Pira et j'espère que ça va leur plaire. Ce moment d'avant-découverte, c'était un bon esprit, c'était une ambiance de famille. Je n'ai jamais vu une équipe comme ça. On était tous ensemble, contents, épanouis. L'entrée royale. C'est ça. L'entrée royale avec le roi qui attend. C'est ça. C'est beau. Ça donne envie d'entrer. Ah oui. Vraiment. Ça fait plaisir d'entendre ça de votre bouche, Monsieur Pira. Je suis très, très honoré. Je vous avouerai que là... Bon, on continue la visite ? Pour l'instant, ça vous va, Monsieur Pira ? Ça va très bien. Ça va très bien. Mais alors, il faudra afficher une quatrième étoile. Ah oula ! Hop, hop, hop ! Oui, super. Vous n'emballez pas. Vous n'emballez pas. Tout de suite. Il y a du progrès, mais... Et j'espère pour vous, du fond du cœur, du fond du cœur, j'espère pour vous que ça arrivera. Bon, écoutez, on va essayer. Suivez-moi. Allez, on y va. Ah oui. Ah oui. Oh là là, oui. C'est peu changé. C'est classique. On est classique. Oh là là, oui. Bien, bien. C'est très beau. Oui, bien. Très, très beau. Magnifique. Super. Bravo. Est-ce que ça vous plaît, monsieur Girard ? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne peux pas. C'est plus que plaire. Oh, ils n'ouvrent pas la cheminée, ça, c'est le début. C'est ébouissant. Tu as la cheminée, on l'a juste un petit peu relookée. Oui, oui, oui. Waouh, c'est beau. On a épuré un peu. Jean-Philippe, je voudrais avoir ton avis, parce que c'est toi qui va évoluer ici quand même. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est ma deuxième maison, bien sûr. Je suis là dix heures par jour. Et franchement, je pense que le client, il va apprécier. Ça te plaît ? Ah oui, super. Je pensais à un petit changement, mais autant, non, je ne pensais pas. Je ne pensais pas que la table allait échanger autant. Bien. Parfait. Félicitations. Je pense que ça va faire du bien. C'est sûr. A tout le monde. A la clientèle et à nous-mêmes. On va aller voir la Véronda maintenant. Ah. Venez voir. Entrez. Moi, je ne fais pas. C'est classe. C'est classe. Ah ouais, c'est la classe. Tip top. On a travaillé dur. Regardez. Regardez la vision. Dégagé, clair. On a l'impression de manger dehors, d'être dans le jardin. Tout de suite, quand je suis rentrée, j'avais envie de m'asseoir à une table. C'était un autre restaurant. Asseyez-vous. Ça, c'est notre récompense. T'as pas ce que tu as là ? Oh, regardez. Des vraies cartes de menu. Regarde. Plus des chiffons, on dit. J'ai des nouvelles cartes et ça, ça va être un renouveau dans la maison. Et vraiment, ça va faire du bien. C'est plus que bien. C'est plus que bien. Évidemment. Vas-y, pour le moment, faire des compliments. Parce que j'en ai pas eu beaucoup cette semaine. Non, non, mais c'est sincère. Vraiment, c'est très, très bien. Philippe Fred et Monsieur Pira. Je vous souhaite tous les trois avec moi. Merci. Alors, on a changé quelques petits trucs. Oula. Il y a même pas vu le... Oh oui. Qu'est-ce que c'est, les gars ? Un four. Un neuf. Et là, il est gros. D'accord ? Oui. Ensuite, des plaques induction. On a réparé vos feux. Ils marchent. Les trois fonctionnent. Donc là, vous allez avoir une zone de chaud parfaite. Ces nouveaux équipements vont forcément leur donner des moyens pour faire de nouvelles choses. Donc c'est très positif. Et je pense que tout ça, ça va vous donner aussi des idées nouvelles. De travailler dans un environnement justement qui vous sera favorable, ça va vous dégager l'esprit et vous permettre de créer des nouveaux plats, de changer votre carte régulièrement, comme je vous l'ai demandé. On vous a réparé quelque chose ? On a fait plus que la réparer parce qu'on l'a changé. C'est la plonge. Oui. Vous avez une nouvelle plonge, une nouvelle machine à verre, tout a été refait. C'est vraiment Noël avant Noël. Je suis un gamin quand j'ai vu ça. J'étais vraiment heureux et content. Petit cadeau. Ça, c'est gentil chef. En mon bon souvenir. Oui, voilà. Merci chef. Merci beaucoup. Fredj. Merci. Et Philippe. Deux beaux tabliers. Intécables. Vous penserez à moi. Oui, oui, là, c'est sûr. Merci beaucoup. Ça, c'est très beau. Ça, c'est vraiment le petit cadeau personnel de M. Philippe. Et je vais le remercier beaucoup. Je vais garder toute ma vie. Comme souvenir. C'est vrai que ça nous a fait sentir responsables, notre cuisine, parce qu'on s'est dit, ça y est, il nous passe le flambeau. Il faut qu'on assure derrière tout ce qu'il a fait. Il ne faut pas le décevoir. On va la découverte. Alors, j'ai deux petites choses à vous montrer. Deux. Allez, venez. La première. Un char d'assaut. C'est lourd, ça. Là, vous avez tout. Oui, sur moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pratique. C'est professionnel. Ça, c'est un vrai chariot des femmes de chambre expérimenté. Maintenant, nous allons pouvoir bien nettoyer les chambres et suivre bien le protocole correctement. Des torchons avec les couleurs différentes. Voilà. Des torchons pour les verres, rien que pour les verres. Pour le reste, pour les meufs, on a tout répertorié, tout compartimenté. Ça vous permettra d'être efficace, d'être plus rapide forcément et de gagner du temps. Bon, alors, deuxième surprise. Attention. Allez, venez. Suivez-moi. Vous vous souvenez de la fameuse chambre 7 ? C'est là où j'ai dormi. Oui, oui. C'est là où j'ai eu quelques... Des chiens. J'ai passé quelques nuits difficiles. Longues et agitées. Bon, vous êtes prêtes ? Oui, un peu. Sûres, hein ? Oui, on y va. C'est parti. C'est parti. Vas-y, Richard. Allez-y. C'est parti. Allez-y. Waouh. La marque, là, c'est. Oui, la marque, c'est. Ah, c'est classe. Alors, vos impressions ? C'est le jour et la nuit. Oui. Le placard. Ça fait des chambres plus grandes aussi. Ah, c'est lumineux. C'est plus... Pourtant, on n'a pas touché au mur, hein ? C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une chambre un petit peu plus spacieuse. Plus spacieuse, c'est vrai. Parce que tout ce qui est clair, ça fait grandir. Plus spacieuse et plus facile à nettoyer. Ça fait... Rien qu'avoir du bon matériel, ça donne envie de travailler. Bien sûr, c'est clair. Ça donne envie de finir vraiment, même avec les heures supplémentaires, on s'en fout. Mais le travail, il est bien fait. Et le lendemain, sans problème. Voilà. Il y a la satisfaction d'avoir fait du bon boulot. Voilà. Bon boulot, voilà. C'est bien, ça. La nouvelle chambre, elle était magnifique. Elle est vraiment belle. On a encore une partie de la chambre à voir, c'est la salle de bas. Allez, on y va. Waouh. Oh là là là. C'est beau. Oh là, bah oui, c'est tout habillé, regarde. Il y a plus de blanc, c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le nettoyer quand même. C'est beau. Ah ouais, c'est beau, c'est bien. C'est très joli, ouais. Très joli, c'est pratique, c'est... C'est magnifique, mais c'est excellent. En tout cas, nous, c'est un changement. C'est l'essentiel dans tout ça, c'est le changement. Et c'est positif. Positif pour tout le monde. On va mettre Tom Guilleu pour marquer M. Fredo. Allez, on est beaux comme des gosses. Allez, c'est parti. J'étais très fier, surtout avec M. Pera. J'étais content qu'il voyait le travail qu'on avait fait. C'est parti, c'est lancé. Dans la lancée, je pense que ça va marcher. Vous pouvez passer au chalimau ? Quel plaisir de voir les garçons pleins d'enthousiasme et remonter à bloc comme ça, mais c'est formidable. Bonjour, merci d'être venu. T'as vu, comme ça, j'en ai vu. T'as vu, comme ça, j'en ai vu. T'as vu ? T'as vu ? Il y a de nouvelles assiettes. Nouveau dressage. Nouvelle configuration. Il y a de la place. Il y a de quoi, voilà. C'est léger, ça va être aéré. Exactement. La verrerie aussi. T'as mis du verre. C'est un beau verre de dégustation, ça. Très bien. Super. D'accord ? Ouais, super. Ça vous plaît, tout ça ? Merci, chef. Les assiettes changées, blanches, sans dessin, je trouve que c'est plus classe quand on a quelque chose dans l'assiette. Il faut que vous mettiez la manière. Et vous l'avez dit, vous l'avez avoué, vous êtes peut-être mal pris. Alors, il est toujours temps de rectifier le tir. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette maison, que vous tenez à cette maison pour que ça ne puisse pas marcher. Vous êtes tous soudés et solidaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Bon sang. Et j'en fais des restaurants. J'en fais des paquets et des paquets. Je peux vous le dire. Et c'est bien la première fois que je vois une équipe comme ça. Avec autant d'années d'expérience dans la même maison. Avec autant d'amour de la maison. Et puis, et puis surtout, alors, merci évidemment du fond du cœur pour cette première étape. C'est évident. Je ne peux être que reconnaissant C'est bon. C'est bon. Mais, le plus dur reste à faire. Je suppose qu'avec toute cette semaine, il s'est rendu compte que peut-être, à des moments, il est allé trop loin avec nous. C'est comme si M. Pirin nous présentait des excuses auprès de toute personne. C'est ce que j'ai ressenti. Je suis tout prêt à les soutenir et surtout à leur donner les moyens d'y arriver. J'ai fini mon travail. J'ai fini ma mission. Je crois que j'ai été très clair avec tout le monde. Maintenant, à vous de jouer. L'avenir de cet hôtel est entre vos mains. Vous êtes une super équipe et je vous souhaite bonne chance, bon vent et bon courage à tous. Je crois que si c'était à refaire, je referais. C'est quand même une aventure exceptionnelle. C'est certainement un nouveau départ. Enfin, je l'espère en tout cas. Sous-titrage ST' 501